Bonjour et bonne année à tous. Je suis ravi de commencer l'année par ces trois cours, même si le samedi matin j'ai plutôt l'habitude de courir que de donner cours, mais enfin on peut inverser les emplois du temps. Bon, alors c'est une série de cours qui va s'organiser autour de trois questions qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire je pense qu'il sera difficile de suivre le deuxième cours si on n'a pas suivi le premier, et ça sera encore pire pour le troisième. Donc il y a une certaine progressivité que je vais essayer de respecter. Le programme je pense que vous le connaissez, aujourd'hui on va parler de la façon dont la physique quantique est advenue, comment est-ce que les premières idées quantiques ont fait l'apparition, et ça va nous cantonner plutôt à la période 1900, 1905, 1913, quand on se rend compte que la physique classique est en échec, sans pour autant avoir une idée des bons concepts qui permettront de la dépasser. La semaine prochaine, on donnera quelques idées sur le formalisme quantique, et on verra assez rapidement que les quanta, ou les particules quantiques, sont des objets dont le comportement est troublant, ce qui va provoquer chez les physiciens un certain nombre de controverses, de débats, parfois très polémiques. Et puis le 27 janvier, donc pour le troisième cours, on se posera la question de savoir comment on peut interpréter la physique quantique, d'abord qu'est-ce que ça veut dire interpréter pour une théorie physique, et on évoquera plusieurs possibilités, et on verra lesquelles de ces possibilités ont été rejetées par des expériences. Ça sera donc le terme de ce cours, c'est très court, trois cours pour parler de physique quantique, c'est presque impossible. D'abord parce que la physique quantique, c'est avant tout un formalisme, c'est-à-dire un ensemble d'équations et de règles mathématiques. Ça n'est rien d'autre que ça, ce sont des équations. Et donc si on veut la comprendre, il faut faire des mathématiques, et ce qui m'a été demandé pour ces trois cours, c'est plutôt d'en parler avec les mains, ce qui est impossible. D'accord ? Donc on va faire des choses impossibles pendant trois cours. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi la physique est mathématique, pourquoi est-ce qu'il faut faire des mathématiques pour faire de la physique, pourquoi est-ce que les mathématiques sont efficaces en physique ? Ça c'est une question très intéressante, qu'on ne va pas aborder, et je l'évoquerai simplement de façon indirecte, en citant une phrase que Laurent Schwartz, qui était professeur de mathématiques à l'école polytechnique, donnait comme réponse à tous ceux qui lui posaient la question, pourquoi faut-il faire des mathématiques ? Et il disait, il faut faire des mathématiques parce que les mathématiques, ça sert à la physique. La physique, ça sert à faire des frigidaires. Les frigidaires, ça sert à y mettre des langoustes. Et les langoustes, ça sert aux mathématiciens qui les mangent, et sont alors dans de bonnes dispositions pour faire des mathématiques, qui servent à la physique, qui servent à faire des frigidaires, qui servent à y mettre des langoustes, etc. Et ils continuaient comme ça indéfiniment. Bon, on va se contenter de cette approche pour aujourd'hui, et commencer donc à discuter la question de la genèse de la physique quantique. Alors quand on regarde l'histoire, on se rend compte que la physique quantique, elle aurait pu apparaître à peu près n'importe où. Par exemple, en approfondissant la structure de l'atome, ou bien le spectre de la lumière que les atomes émettent, ou absorbent. On aurait aussi pu la découvrir en étudiant les propriétés des corps solides. Mais historiquement, il s'est trouvé que la physique quantique est advenue à propos d'un problème apparemment beaucoup moins fondamental, qui était celui du spectre du rayonnement issu d'un four. Quelle est la lumière qui est contenue dans un four ? C'est ce qu'on appelle le problème du corps noir, on va y revenir. Et on peut regretter cette situation d'un point de vue pédagogique, parce que le corps noir c'est quelque chose de très compliqué, on va le voir. Et donc, il y a une certaine confusion qui règne autour de cet objet, de la façon dont on a réglé le problème du corps noir. Et cette confusion ressurgit toujours dès qu'il s'agit d'évoquer la naissance de la physique quantique. Alors pourquoi est-ce que le corps noir est un détour compliqué ? Parce que ce problème, au moins au premier abord, est assez éloigné des fondements même de la physique quantique. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a trait aux photons, aux particules de lumière, et à leurs propriétés statistiques. Ce qui complique doublement l'affaire. D'une part parce que les photons, qui sont des particules de masse nulle, sont des objets relativistes, donc décrits par la relativité. En 1900, l'année cruciale dont on va parler, la relativité n'est pas encore énoncée. Et d'autre part parce que la description des photons exige de surcroît un bon bagage de connaissances quantiques. Donc on est pris dans une sorte de cercle vicieux. Et ensuite parce que le problème posé est en réalité un problème de physique statistique, dans lequel la physique quantique apparaît de façon en fait assez masquée. Bon, mais les choses ne se sont pas passées comme ça, donc je vais essayer de vous raconter comment historiquement la physique quantique est apparue. D'abord, il y a un personnage qui est évidemment central pour ce qui est de cette jeunesse, c'est Max Planck. Max Planck, que vous voyez ici, jeune et ensuite un peu moins jeune, qui a introduit une nouvelle constante de la physique, une constante universelle, qui s'appelle la constante de Planck. Alors on va voir comment cette constante est apparue. Elle est apparue parce que Planck avait ce qu'on pourrait appeler un projet en physique. Et ce projet venait du fait qu'il était obsédé, comme il le dit lui-même, par le second principe de la thermodynamique, auquel il avait consacré sa thèse de doctorat. Planck a passé sa thèse en 1879, et elle était consacrée au deuxième principe de la thermodynamique, dont il a d'ailleurs amélioré l'énoncé, en suggérant que le deuxième principe de la thermodynamique était un énoncé par lequel l'entropie d'un corps isolé ne peut que croître au cours du temps. Et pour lui, le second principe était un principe fondamental. C'était un principe premier de la physique. Il n'avait donc pas à être déduit d'autres principes qui viendraient par exemple de la mécanique. Et c'est pour cette raison qu'il refusait l'interprétation de l'entropie qui était proposée par Boltzmann. Vous savez que Boltzmann avait énoncé l'idée que l'entropie d'un corps est liée au mouvement des particules, des atomes, qui constituent ce corps. Il faut savoir qu'à l'époque, l'idée d'atome était une idée controversée. La plupart des physiciens ne croyaient pas à l'essence de l'atome. Boltzmann était une exception. Et il interprétait l'entropie d'un corps en termes statistiques. C'est-à-dire qu'il la déduisait des propriétés des atomes qui constituaient le corps. Donc l'entropie était une propriété dérivée des propriétés microscopiques d'un corps. Planck refusait cette interprétation pour deux raisons. D'abord, il ne croyait pas à l'existence de l'atome. Et deuxièmement, il pensait que l'entropie était un concept fondamental. Et que donc, ce concept ne devait pas être dérivé de concepts mécaniques, ainsi que Boltzmann l'avait proposé. Et ça allait même plus loin que cela, puisqu'il y avait un problème qui se posait à l'époque et qui d'une certaine façon se pose encore aujourd'hui, qui est le problème de la flèche du temps. Comment se fait-il que les phénomènes que nous observons autour de nous soient irréversibles ? C'est-à-dire que l'état final de l'évolution d'un système n'est jamais identique à l'état initial. C'est ce qu'on appelle l'irréversibilité des phénomènes. Comment interpréter cette irréversibilité des phénomènes ? Alors que, d'après les équations de la physique classique, Newton notamment, toutes les évolutions sont réversibles. Dans les équations de Newton, tout est réversible. C'est-à-dire qu'un système peut repasser dans son futur, dans un état qu'il a déjà connu dans son passé. Il peut revenir à son état initial. Il ne peut pas revenir à l'instant initial. Évidemment, le temps n'est pas réversible. Mais l'évolution des systèmes est réversible. Et il fallait comprendre pourquoi, à l'échelle microscopique, nous voyons une irréversibilité qui n'existe pas au niveau microscopique. Et l'idée de Planck, c'était que cette irréversibilité était liée aux interactions entre la lumière et la matière. Les interactions entre la lumière et la matière fabriquent cette irréversibilité. Bon, vous savez qu'il s'est trompé sur ce point. Il a mal interprété les équations de Maxwell qui décrivent justement ces interactions parce que ces équations de Maxwell sont réversibles. Elles ne sont donc pas responsables de l'irréversibilité qu'on observe à l'échelle microscopique. Mais c'était ça, ce projet-là, qu'il animait. Et pour donner corps à ce projet, il a voulu tirer tout ça au clair en étudiant le spectre d'un corps noir. On va voir pourquoi il avait choisi le corps noir. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Il s'était dit que dans un corps noir, il y a des interactions entre la lumière et la matière. Et que donc, en étudiant le corps noir, et notamment son spectre, alors ce qu'on appelle son spectre, c'est l'ensemble des fréquences lumineuses qu'on trouve présentes à l'intérieur d'un corps noir, il pensait qu'il allait montrer l'origine de l'irréversibilité et en quelque sorte montrer que l'interprétation de l'irréversibilité qui était faite par Boltzmann était fausse. C'était ça son projet. Ça n'était donc pas de mettre en faillite la physique classique. Ça n'était pas de partir d'une faillite de la physique classique comme on l'a trop souvent écrit. On dit qu'il y avait un problème avec la physique classique que Planck a résolu. En fait, Planck n'a jamais cru qu'il y avait un problème avec la physique classique. Alors, qu'est-ce qu'un corps noir ? Alors, d'un point de vue idéal, d'ailleurs le corps noir est un corps idéal, il n'existe pas de corps noir absolu, c'est parfait, donc c'est une sorte d'idéalité. C'est un corps dans lequel les interactions entre la lumière et le rayonnement, entre la matière et la lumière, sont suffisamment nombreuses pour que s'instaure un équilibre entre l'énergie sous forme de matière et sous forme de rayonnement. C'est un objet dans lequel la lumière interagit avec la matière d'une façon suffisamment intense et suffisamment fréquente pour qu'une sorte d'équilibre entre lumière et matière s'instaure. Et quand c'est le cas, on a donc un équilibre entre la lumière et les matières, on peut alors définir la température d'un tel objet. Donc un corps noir est un corps qui se caractérise par sa température. Et quand vous avez un tel objet, il y a une façon de le traiter qui a d'ailleurs été adoptée par des physiciens du 19e comme James et Rayleigh, qui consiste à dire finalement un corps noir c'est la même chose qu'un gaz. C'est un gaz dans lequel on aurait remplacé les molécules qui constituent le gaz par du rayonnement. Et donc certains modèles pour décrire le corps noir ont consisté à dire qu'on peut traiter similairement la lumière dans un corps noir et les molécules dans un gaz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz ? C'est un ensemble de molécules en mouvement, vous le savez, dans lequel il y a ce qu'on appelle une équipartition de l'énergie. C'est-à-dire que toutes les molécules dans le gaz, en moyenne, ont la même énergie. Il y en a qui sont plus rapides, d'autres plus lentes, mais en moyenne, elles ont toutes la même énergie. Et si vous avez un gaz qui contient deux sortes de molécules, certaines qui sont plus lourdes que les autres, eh bien, les molécules les plus lourdes auront des vitesses plus faibles que les molécules plus légères qui, elles, sont plus rapides. Mais en moyenne, les énergies de toutes les molécules seront les mêmes. Prenez l'exemple d'un gaz qui serait constitué, par exemple, d'hydrogène et d'oxygène. L'oxygène O2 est 16 fois plus lourd que l'oxygène. Eh bien, en moyenne, dans un gaz constitué d'oxygène et d'hydrogène, les molécules d'oxygène sont 4 fois moins rapides que les molécules d'hydrogène. Le rapport des masses, c'est 16. Le rapport des vitesses, qui intervient par son carré, c'est donc racine de 16, c'est 4. D'accord ? Donc, en moyenne, toutes les molécules, quelle que soit leur masse, ont la même énergie. C'est ce qu'on appelle l'équipartition de l'énergie. L'énergie du gaz se distribue équitablement sur toutes les molécules. Les gens se sont dit dans un corps noir. C'est la même chose. Il y a plusieurs fréquences de rayonnement et l'énergie du corps noir va se distribuer sur toutes ces fréquences. Et ça, ça va poser des problèmes. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas aller qu'on va appeler la catastrophe ultraviolette. Mais je vous fais d'abord une remarque pour que vous compreniez la suite. Parce que l'idée de ce cours, j'aurais dû le dire en préambule, ce n'est pas de vous faire toute la physique quantique. Parce que c'est impossible. C'est de faire en sorte que le peu que je vais dire soit compréhensible. Donc je vais aller lentement et sur les points que je vais aborder, je vais essayer d'aller dans les détails pour que vous compreniez. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il me semble. Alors je vous fais une remarque. C'est que dans un gaz, imaginez que dans un gaz, les molécules aient une taille nulle, une dimension nulle. Ce sont des points matériels sans extension spatiale. et bien ce que je viens de dire serait faux. Il ne pourrait pas y avoir équipartition de l'énergie. D'accord ? Parce que si les molécules ont une taille nulle, elles n'ont plus de choc. D'accord ? Donc si dans un gaz, vous injectez un gaz chaud qui a des vitesses rapides et un gaz froid qui a des vitesses lentes, et bien l'énergie ne va pas s'écuir et partir puisque les gaz chauds vont rester chauds et le gaz froid va rester froid. Ce qui permet l'équipartition de l'énergie, ce sont les collisions entre les molécules. Au gré des collisions, les molécules les plus rapides vont se ralentir, les plus lentes vont s'accélérer et on va ainsi atteindre un équilibre. S'il n'y a pas de collision, les températures de chaque gaz restent les mêmes et il n'y a pas d'équilibre qui apparaît. Maintenant, si je prends une cavité, une cavité dont les parois sont absolument réfréchissantes, c'est-à-dire que quand il y a de la lumière qui rebondit sur ces parois, elle rebondit complètement, il n'y a pas d'absorption par la paroi de la cavité, c'est donc un miroir parfait. Imaginons que dans une cavité vide, j'injecte de la lumière bleue qui a une certaine énergie. Cette lumière bleue va rebondir sur les parois de la cavité et elle va rester bleue. Si maintenant j'injecte de la lumière rouge, la lumière rouge va rebondir sur les parois qui sont absolument réfléchissantes et elle va rester rouge. Le bleu et le rouge ne se mélangeront pas. Donc une telle situation n'est pas un corps noir. Pour qu'un corps noir soit un corps noir, il faut que la lumière interagisse avec la matière. Il faut que la matière qui constitue les parois, ce ne soit pas du tout un miroir qui réfléchit bêtement la lumière, ce soit une matière capable d'absorber et d'émettre toutes les longueurs d'onde. Donc si les parois ne sont plus des miroirs mais si ce sont des parois d'un corps noir, alors la lumière bleue en atteignant les parois va cesser d'être complètement bleue, elle va se transformer en rouge, en vert, peut-être en ultraviolet, etc. Et réciproquement, le rouge va pouvoir faire la même chose. D'accord ? Donc pour qu'il y ait un corps noir, vous voyez, il faut qu'on n'ait pas des parois absolument réfléchissantes, il faut qu'on ait une interaction entre la lumière et la matière qui permette l'absorption et l'émission de toutes les longueurs d'onde. Et dans ces conditions, on aura donc un spectre de lumière qui va rassembler toutes les fréquences possibles dans la cavité et ce spectre va dépendre uniquement de la température. D'accord ? Donc vous voyez que ça c'est des nuances importantes à comprendre pour la suite. Les analogies entre gaz et corps noir sont assez fortes. Et les gens l'avaient noté et c'est un peu ça qui va les tromper en fait. On va voir qu'un corps noir ne se comporte pas pour ce qui est du rayonnement et des fréquences possibles du rayonnement comme se comporte un gaz. Alors, ce qu'on va comprendre dès le milieu du 19ème siècle, ça c'était avant Planck, c'est Kirchhoff, c'est que le spectre en fréquence, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences présentes dans un corps noir ne dépend que de la température du corps noir. Ça ne dépend pas du tout de la matière qui constitue ses parois, ça ne dépend pas de sa forme, etc. Ça ne dépend que de sa température. Donc quand vous regardez le spectre d'un corps noir, vous voyez que quand on a des températures basses, on a du rouge, à 5000 Kelvin on a plutôt du bleu, le soleil est quelque part par là. Quand on monte en température, on va vers des fréquences de plus en plus élevées et on va vers l'ultraviolet. Donc si on trace le spectre, l'ensemble des fréquences possibles, ou les longueurs d'onde c'est pareil, les longueurs d'onde et les fréquences sont reliées l'une à l'autre, on a ce type de courbe. Là je l'ai mise en logarithme, c'est-à-dire c'est des puissances de 10 qui mesurent la longueur d'onde et c'est des puissances de 10 qui mesurent l'intensité du rayonnement à une longueur d'onde donnée. Et donc plus la température est élevée, plus on descend vers les petites longueurs d'onde, donc plus on va vers les grandes fréquences et plus on va vers les rayonnements énergétiques. Donc quand vous avez un corps qui est à 100 degrés, par exemple de l'eau qui boue, eh bien le spectre il est centré sur l'infrarouge, c'est un spectre qui est donc invisible, c'est une lumière qui est absorbée par la peau et qui lorsqu'elle est absorbée par la peau provoque une sensation de chaleur. Donc vos radiateurs ils provoquent ce genre de choses, ils chauffent avec une lumière qui est invisible. Si au contraire vous montez la température à 2000 degrés, c'est typiquement la température du filament d'une ampoule, eh bien vous avez de la lumière blanche, c'est de la lumière qui contient toutes les longueurs d'ondes visibles, donc du bleu, du vert, de l'orange, du rouge, etc. Si vous montez encore la température 6000 degrés, c'est la température d'un arc électrique, eh bien vous avez plutôt du bleu et vous allez même jusqu'aux fréquences ultraviolettes, donc à des fréquences qui elles-mêmes sont invisibles. Donc plus vous montez la température, plus vous décalez les fréquences du corps noir vers des valeurs élevées, donc vers des énergies élevées. Alors rapidement, les formules, on ne va pas s'y attarder, je vous les montre pour ceux que ça intéresse, mais je ne vais pas les commenter excessivement. Je vous raconte juste en quelques étapes l'historique du spectre du corps noir. Et on va d'ailleurs remarquer que vous avez une accélération de l'histoire pendant l'année 1900, alors que les étapes antérieures sont plutôt des étapes plutôt lentes. La première est importante, c'est 1792. C'est un physien anglais qui s'appelle Wegwood qui remarque que tous les corps qu'on chauffe deviennent rouges à la même température. Quelle que soit leur nature, que vous chauffiez un bout de bois, un métal ou n'importe quoi d'autre, la température à laquelle le corps chauffé devient rouge est la même pour tous les corps. ça veut dire qu'il se passe là quelque chose qui est universel, qui ne dépend pas de la nature particulière des corps. Et c'est d'ailleurs cette universalité qui va intéresser les physiciens du 19ème. Ils se disent que si le corps noir exhibe de l'universel, c'est qu'il est un moyen pour nous de découvrir des lois physiques. En 1859, Kirchhoff, qui lui était allemand, montre que le spectre du corps noir ne dépend que de la température à partir d'arguments thermodynamiques. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En 1879, Stéphane, Stéphane, montre que la densité d'énergie d'un corps noir est proportionnelle à la puissance 4 de la température. Donc ça veut dire que vraiment l'énergie contenue d'un corps noir augmente très rapidement avec la température. Quand vous doublez la température, vous multipliez par 2 à la puissance 4, c'est-à-dire par 16, l'énergie qui est contenue dans ce corps noir. Ensuite, Wien, physicien allemand, en 1893, à partir d'arguments empruntés à la thermodynamique, montre que le spectre, alors le spectre, vous voyez, le spectre, c'est ce que j'ai appelé U de nu et de T. T, on a dit que le spectre ne dépend que de la température. D'accord ? Donc je mets la température. Et le spectre, c'est la variation d'intensité U en fonction de la fréquence. Il y a plusieurs fréquences possibles. Chaque fréquence a une certaine intensité. Et le spectre, c'est la variation de cette intensité quand la fréquence varie pour une température donnée. Et Wien montre que, en fait, cette fonction, ce spectre, a une forme qui est de ce type. donc c'est la variable nu sur T qui est le paramètre important, si vous voulez, la variable importante. Ensuite, en 1996, il précise cette dépendance par ce qu'on appelle la formule de Wien qui est une formule théorique qui va se révéler fausse. En fait, elle marchait pour un certain type de fréquence et elle ne marchait plus pour d'autres fréquences. D'accord ? Ensuite, il y a une étape importante qui est juin 1900 dans laquelle Jeans et en fait Rellet, le physicien que je citais tout à l'heure, publient une autre formule qui ont calculé d'un point de vue théorique en assimilant le corps noir à un gaz. Donc, ils ont fait le raisonnement que j'ai évoqué tout à l'heure. Et le raisonnement que j'ai évoqué tout à l'heure les conduit à cette formule. D'accord ? Et on voit que le spectre dépend de la puissance cubique de la fréquence. Puissance cubique de la fréquence. D'accord ? C'est-à-dire que si vous intégrez ce spectre sur toutes les fréquences, vous allez avoir une intégrale qui sera infinie. D'accord ? Donc, si le spectre du corps noir c'est le spectre calculé par Jeans en faisant l'hypothèse que les modes de rayonnement sont comme les molécules dans un gaz et que c'est sur ces modes que se distribue l'énergie du corps noir, on aboutit à l'idée qu'un four, en gros un corps noir, explose. Quelle que soit sa température, il explose, il contient une énergie infinie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. C'est à cause des grandes fréquences quand vous intégrez c'est les grandes fréquences qui font diverger l'intégrale. D'après la formule de Jeans, n'importe quelle enceinte dans laquelle il y a un équilibre entre le rayonnement et la matière est une bombe. Un feu de cheminée est une bombe, un four est une bombe, etc. Ce qui est contraire à l'expérience. Et alors dans les bouquins rapidement écrits, on vous explique que Planck est arrivé tel un zoro avec des nouveaux concepts pour résoudre le problème de la catastrophe ultraviolette. C'est complètement faux. Complètement faux. C'est une façon rapide de dire les choses, commode, mais fausse. Pour plein de raisons. D'abord le mot catastrophe ultraviolette, personne ne l'a utilisé avant 1911. Celui qui a inventé cette expression, c'est Ehrenfest, un physicien dont on va parler, qu'il a évoqué lors du congrès Solvay de 1911. D'autre part, Planck connaissait l'article de Jeans évidemment. Mais il n'y a accordé aucun crédit pour une raison simple. C'est que Planck ne croyait pas à l'hypothèse d'équipartition de l'énergie parce qu'il contestait l'interprétation statistique de l'entropie de Boltzmann. D'accord ? Donc tout ça pour vous dire que la catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire le fait que l'énergie dans un corps noir devrait être infinie, n'a joué, contrairement à ce qui est écrit partout, aucun rôle dans la naissance de la physique quantique. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Planck, lui, travaillait tout seul dans une autre voie. Il y avait des querelles entre physiciens, entre ceux qu'on appelait les énergétistes qui ne croyaient pas à l'atome et puis les gens comme Boltzmann qui croyaient à l'atome. Planck, il était entre les deux. Il n'était ni pour l'un ni pour l'autre. Planck ne croyait pas à l'atome et il ne croyait pas à l'énergie. Donc il était complètement en dehors de la querelle qui opposait les deux grands groupes de physiciens. Et du coup, on l'a laissé tranquille. Il suivait son chemin tout seul. Et lui, il a essayé d'interpréter la formule du corps noir en calculant l'entropie élémentaire de chacun des résonateurs qui constituaient les parois d'un corps noir. Ça l'a amené à cette formule. Cette formule qui est déduite d'un calcul qu'il a fait de l'entropie qu'on doit attribuer à chacun des résonateurs qu'il n'appelait pas des atomes d'ailleurs qui constituent la paroi d'un corps noir. Et il se trouve que cette formule qu'il a présentée le 19 octobre à la Chémie des sciences de Berlin a été immédiatement vérifiée par les expérimentateurs. Le lendemain même, il recevait une carte postale d'un expérimentateur dont j'ai oublié le nom qui disait cette formule « colle parfaitement avec les mesures ». Donc ça, c'est la bonne formule du corps noir qui donne le spectre pour une température donnée, c'est-à-dire la façon dont l'intensité se distribue sur toutes les fréquences. C'est la formule du corps noir. Elle fonctionne. Le fait qu'elle colle parfaitement avec l'expérience, c'est troublant. Il faut l'interpréter. Et là, entre 19 octobre 1900 et le 14 décembre 1900, Planck va faire un truc insensé. Il le dit lui-même. Il ne va quasiment pas dormir pendant des semaines et il va accomplir ce qu'il appelle lui-même un acte de désespoir. C'est-à-dire, lui qui ne croit pas à l'atome, lui qui ne croit pas à l'interprétation statistique de l'entropie, il va faire comme si Boltzmann avait raison. D'accord ? Il va intellectuellement faire des calculs de complexion, comme on dit, c'est-à-dire il va faire l'hypothèse que l'énergie du corps noir est distribuée sur différents modes de fréquence. Il va utiliser une interprétation statistique de l'entropie conformément à ce que Boltzmann prétendait. A l'époque, en 1900, je vous rappelle, personne n'avait prouvé l'existence de l'atome. D'accord ? Donc il va faire des choses qui, selon lui, sont contre nature. D'accord ? Mais une fois qu'il l'a fait, il tombe sur une nouvelle formule qui, en fait, est la même. Simplement, les constantes alpha et bêta sont remplacées par des constantes qui font intervenir H, une nouvelle constante de la physique qui s'appelle la constante de Planck. Pourquoi elle s'appelle H ? Parce que H, c'est l'initial de Ilfe, mot allemand qui signifie « au secours ». D'accord ? C'est-à-dire, il a utilisé cette constante pour sauver la situation. Dans un acte de désespoir. D'accord ? Et, dans le calcul intermédiaire qui lui a permis de passer de cette formule à cette formule, à un moment, il écrit « ε » égale H nu. Et c'est l'écriture de cette formule « ε » égale H nu. C'est-à-dire, l'énergie d'un résonateur est proportionnelle à la fréquence avec une constante de proportionnalité qui s'appelle H. C'est cette formule qui, en fait, résout le problème de la catastrophe ultraviolette. Alors, on va voir comment, tout à l'heure, on va voir pourquoi cette formule miracle résout les problèmes. C'est, en fait, assez subtil comme vous allez voir. Mais, comme c'est une formule intermédiaire qui n'a pas de traces dans la formule finale, il n'y accorde pas vraiment d'importance. En fait, on comprend aujourd'hui que cette formule signifie que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière ne sont pas quelconques. Ils sont quantifiés. D'accord ? Les échanges d'énergie sont quantifiés. D'accord ? Et Planck, lui, il n'a jamais cru à ça. Enfin, il s'y ralliait à la physique quantique dans les années 1908-1909. Mais entre 1900 et 1908, il n'a pas cru à ses calculs. Pour lui, c'était simplement un artefact numérique qui permettait de tomber sur la bonne formule mais qui n'avait aucune réalité physique. C'était un truc mathématique comme le disait lui-même. D'accord ? Donc, Planck n'a jamais pensé en écrivant cette formule qu'il mettait par terre la physique classique. D'ailleurs, il n'y a pas eu de révolution quantique en 1900. L'article de Planck, celui qui est déduit, qui a été publié en janvier 1901, qui contient cette formule, n'a été cité par personne pendant cinq ans. Alors, pour une révolution, elle est discrète. Le premier qui cite Planck, c'est Einstein dans son papier de 1905. d'accord ? Donc, Planck n'a pas eu conscience qu'il venait de faire la révolution. Et personne autour de lui n'en a eu conscience. D'accord ? Alors, peut-être que vous posez la question de savoir de façon concrète ce qu'est un corps noir. Le soleil, c'est un corps noir. D'accord ? Le soleil, vous allez me dire, quand vous sortez de l'atmosphère, ce qui n'est pas courant, le soleil, il n'est plus jaune ou orange comme on le voit d'ordinaire. Il est bleu. D'accord ? Mais du fait de la diffusion atmosphérique, alors la diffusion, c'est ce processus par lequel les photons sont bousculés par toutes les molécules qui sont dans l'atmosphère. La diffusion, elle est plus efficace dans le bleu que dans le rouge. Et c'est pour ça que, vu du sol, le soleil nous apparaît plutôt blanc, un peu jaune, alors qu'en réalité, il est bleu compte tenu de sa température qui est de 5700 degrés. Donc, si vous vous rappelez le spectre que j'ai montré tout à l'heure, ça le fait. D'ailleurs, regardez là. Là, c'est en pointillé le spectre d'un corps noir de 5700 degrés. De n'importe quel corps noir puisque le spectre ne dépend que de la température. Donc, tous les corps noirs dont la température est de 5700 degrés ont un spectre, donc une distribution de l'intensité avec la fréquence qu'ils émettent ou la longueur d'onde qui est cette courbe pointillée. Voilà le spectre du soleil quand on sort de l'atmosphère. Vous voyez qu'il fit parfaitement, enfin, quasi parfaitement avec le spectre d'un corps noir et c'est pour ça qu'on dit que le soleil est un corps noir. Ce n'est pas difficile à comprendre. Dans le soleil, il y a énormément d'interactions entre la lumière qu'il émet à l'intérieur du soleil et puis les noyaux qui sont là, la matière qui est là. Il y a énormément d'interactions et donc on est exactement dans la situation par laquelle je définissais un corps noir tout à l'heure. Les photons mettent un temps fou à sortir du soleil. Ils mettent beaucoup plus de temps à sortir du soleil des centaines de milliers d'années que pour venir du soleil jusqu'à chez nous. C'est 8 minutes. Donc ils ont le temps d'interagir. Maintenant, quand vous regardez le spectre du soleil vu depuis le sol, vous avez la courbe qui est là avec des pics d'absorption qui traversent par l'atmosphère et donc le spectre est atténué par rapport à celui qui est hors de l'atmosphère. Une remarque avant que j'aille un peu plus loin dans l'explication. La remarque c'est que la formule de Planck marche admirablement bien. Incroyablement bien. D'accord ? Pas aux yeux de tout le monde. J'ai reçu ce matin avant de venir ici un courrier de deux professeurs de messe professeurs de physique visiblement assez âgés qui prétendent que la formule de Planck est fausse. Ils me proposent un modèle alternatif que je n'ai pas le temps d'étudier mais qui est manifestement faux. D'accord ? D'accord ? Pour vérifier la formule du corps noir la formule de Planck il faut se mettre dans un corps noir. D'accord ? Et coup de chance nous sommes dans un corps noir. D'accord ? Nous baignons dans un rayonnement fossile le rayonnement du Big Bang si vous voulez ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique qui résulte du fait que quelques milliers d'années après le Big Bang quelques millions d'années pardon après le Big Bang la matière s'est découplée de la lumière. d'accord ? Et cette lumière a les propriétés à partir de ce moment-là cette lumière avait les propriétés d'un corps noir. Elle s'est refroidie puisque l'univers est en expansion et ce rayonnement cosmologique a une température qui est voisine de 3 Kelvin donc 3 degrés absolus d'accord ? Et le spectre a été parfaitement mesuré par le satellite Kobe et puis plus précisément par le satellite WMAP et quand vous regardez le spectre du rayonnement cosmologique donc le rayonnement diffus dans lequel nous baignons vous voyez que c'est exactement le spectre d'un corps noir les points c'est la mesure la courbe c'est la courbe théorique d'accord ? Il y a quelques inhomogénéités qui ont été repérées par Kobe et WMAP qui permettent de comprendre l'origine des galaxies c'est ces petites variations qui ont créé les zones d'accumulation dans lesquelles la matière s'est agglomérée et a fabriqué des galaxies mais vous voyez que là on a une preuve parfaite à la fois de la formule de Planck et de la théorie du Big Bang d'accord ? et si vous lisez le journal vous savez que ces résultats là en fait l'obtention de cette courbe a valu à George Smoots et John Matter le prix Nobel de physique en 2006 donc c'est récent alors maintenant j'en viens à l'explication de la formule de Planck pourquoi est-ce que la formule de Planck empêche l'explosion des fours ? c'est quand même une question importante alors c'est que Jeans quand il a fait son calcul qui conduit à la catastrophe ultraviolette a oublié une chose c'est que dans un gaz de volume donné il y a un nombre fini de molécules fini ça veut dire non infini c'est un nombre très élevé dans une moule vous avez 6 10 puissance 23 molécules c'est beaucoup mais c'est fini c'est pas infini alors que dans une cavité qui contient du rayonnement il y a un nombre infini de modes possibles pensez à une corde de guitare il y a la vibration fondamentale et puis il y a tous les harmoniques il y a une infinité d'harmoniques quand vous prenez une cavité de volume fini il y a des modes qui sont autorisés par la cavité qui sont des modes discrets on peut les numéroter si vous voulez mais ils sont infinis il y en a une infinité d'accord alors maintenant si je dis que toute l'énergie du corps noir se répartit sur tous les modes du rayonnement dans la cavité de la même façon que l'énergie d'un gaz se répartit sur toutes les molécules d'un gaz vous voyez que si il y a une énergie finie dans la cavité je dois la répartir sur un nombre infini de modes ce qui veut dire que chaque mode a une énergie nulle c'est bizarre vous avez un truc qui a une énergie finie et qui se distribue sur des modes qui du coup ont une énergie nulle parce qu'ils sont en nombre infini c'est bizarre il y a une façon de voir le problème c'est que prenons l'analogie du piano vous appuyez sur une touche de piano ça fait une note cette note elle va finir par s'atténuer mais dans un piano parfait elle ne s'atténuerait pas s'atténuerait pas maintenant imaginez qu'il y a en fait un couplage entre les différentes notes entre les différentes touches du piano plutôt de la même façon qu'il y a un couplage entre chaque longueur d'onde de la cavité et toutes les autres puisque la matière peut transformer une longueur d'onde en n'importe quelle autre donc vous avez pu sur une touche le théorème d'écu partition de l'énergie vous dit que l'énergie que vous avez mise dans cette touche va se redistribuer sur toutes les touches du piano il y en a combien ? il y en a 88 je crois 88 c'est ça ? donc l'énergie que vous avez mise sur une touche va se distribuer sur les 88 touches du piano comme il y a un nombre fini de touches ça ne pose pas de problème mais dans un corps noir il y a un nombre infini de touches donc vous allez appuyer sur une touche à une fréquence disons audible et bien cette énergie va se distribuer sur toutes les touches qui sont en nombre infini et vous allez fabriquer des sons inaudibles de la même façon qu'un corps noir devrait fabriquer de la lumière ultraviolette donc en appuyant sur une touche vous allez remplir d'énergie tous les modes jusqu'à l'infini et ça explose vous mettez un peu d'énergie sur des modes dont les fréquences vont jusqu'à l'infini ça explose d'accord ? c'est ça la catastrophe ultraviolette normalement en appuyant sur un piano qui a un nombre infini de touches ça devrait exploser de la même façon qu'en allumant un feu de n'importe quelle température ça devrait exploser évidemment ça c'est contraire à l'expérience alors en quoi la formule de Planck empêche-t-elle ce processus ? la formule de Planck c'est que entre un résonateur disons un atome pour être plus concret enfin si tant est qu'un atome soit plus concret qu'un résonateur un atome qui est dans une paroi du corps noir ne peut interagir avec la lumière qui est dans le corps noir qu'en échangeant des paquets d'énergie de valeur h nu d'accord donc l'atome peut absorber du mode de fréquence nu une énergie h nu ou bien 2h nu ou bien 3h nu ou bien etc d'accord il ne peut pas absorber de l'énergie à des quantités autres que celles-là par exemple un atome ne peut pas absorber du mode nu de fréquence nu une énergie 1,5 de h nu c'est impossible c'est h nu c'est un nombre entier de fois h nu d'accord pensez je ne sais pas moi au beurre que vous achetez au supermarché peut-être qu'il y a des jours vous avez envie d'acheter 356 grammes de beurre 254 c'est impossible d'accord vous devez acheter votre beurre par paquet d'une demi-livre d'accord ça veut dire que les échanges de beurre dans les supermarchés se font par quanta de beurre de valeur une demi-livre alors que le beurre peut exister en n'importe quelle quantité mais il ne peut s'échanger que par paquet d'une demi-livre d'accord c'est ça l'idée la lumière ne peut interagir avec la matière que par quanta de même que le beurre ne s'échange que par quanta ok alors maintenant quelles sont les conséquences de cette hypothèse regardez là j'ai tracé la fréquence sur l'axe donc là j'ai la fréquence fondamentale puis la fréquence 2 donc là le double l'harmonique la première harmonique puis 3 puis 4 et en fait ça va jusqu'à l'infini il y a une infinité de fréquences possibles pour la lumière d'accord et là je mets la barre équipartition de l'énergie c'est à dire si l'énergie de mon corps noir est distribuée sur tous les modes et bien ce mode là doit avoir cette énergie là le deuxième celui là et jusqu'à l'infini évidemment quand vous faites la somme de l'énergie répartie sur chacun des modes jusqu'à l'infini vous tombez sur l'infini c'est la catastrophe ultraviolette que j'évoquais tout à l'heure maintenant que dit l'hypothèse de Planck vous voyez que là je vais tracer la droite epsilon égale h nu donc l'énergie est proportionnelle à nu donc quand n vaut 1 c'est cette droite là là c'est epsilon égale h nu puis là j'ai la droite epsilon égale 2h nu epsilon égale 3h nu 4h nu etc ok ? alors maintenant que me dit Planck ? il me dit que la lumière ne peut s'échanger avec la matière que par paquet h nu donc si je prends le mode 1 donc la fréquence la plus basse et bien on peut échanger cette quantité là cette quantité là etc et donc pour satisfaire au principe d'écu partition d'énergie on peut en l'occurrence échanger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quasiment quanta donc à cette fréquence c'est mal fait mon dessin je l'ai fait à la main d'une main tremblante donc normalement la distance entre tous ces points verts devrait être la même h nu d'accord ? mais bon j'ai mal fait mon travail je préciserai ça peut-être pour la prochaine fois d'accord ? mais en gros à cette fréquence là la lumière et la matière peuvent échanger 9 quanta d'énergie maintenant si je prends la fréquence double donc la les quanta sont plus gros donc on peut en échanger moins puis je prends la tripse on peut en échanger encore moins etc et puis si je monte en fréquence vous voyez bien qu'il y a un moment où un quanta d'énergie représentera une quantité d'énergie plus petite que ce qu'impose l'écu partition d'énergie c'est à dire que si la fréquence devient élevée un quanta contient tellement d'énergie que l'écu partition de l'énergie ne lui permet pas de la voir ça veut dire que la lumière et la matière ne peuvent pas échanger deux quanta correspondant à des fréquences trop élevées du coup on tue la catastrophe ultraviolette les modes d'énergie très élevés ne sont pas échangés et donc le spectre quand on l'intègre sur les fréquences au lieu d'être infini dans le cas de la formule de Jeans qui donne la catastrophe ultraviolette devient un spectre d'intégrale fini donc l'énergie contenue dans un four est une énergie finie et non plus infinie d'accord donc la conclusion je ne sais pas si j'ai été clair mais je suis prêt à répéter autrement le fait que l'énergie ne peut s'échanger entre la matière et le rayonnement que par paquet d'énergie de valeur h tenue empêche la catastrophe ultraviolette grâce au quanta on peut faire chauffer un four sans qu'il nous explose à la figure il faut donc les remercier les cantas permettent la cuisson des aliments d'accord bon dans les 5 années qui suivent la publication de l'article de Planck silence radio personne ne parle des cantas alors le premier qui va en reparler c'est Einstein dans son article de mars 1905 donc le premier article de sa série miraculeuse de 1905 dans un article qui s'appelle un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière bon en fait ce que fait Einstein c'est qu'il met la constante de Planck dans la lumière elle-même c'est à dire au lieu de dire que la lumière ne peut s'échanger que par paquet h tenue avec la matière dans ses interactions avec la matière il dit non seulement elle ne peut s'échanger que par paquet mais en plus elle est constituée de paquet non seulement le beurre s'échange par paquet d'une demi-livre mais le beurre est constitué de paquet d'une demi-livre d'accord et il prétend que c'est la seule façon de comprendre l'effet photoélectrique que je voulais vous raconter mais le temps passe et je crois que ça ne va pas être possible mais peut-être vous pourrez lire ces transparents à tête reposée là j'ai simplement cité quelques phrases de l'article d'Einstein d'accord et c'est là que vraiment les quantas vont naître d'accord donc Einstein est en fait l'inventeur des quantas au sens où c'est lui qui a pris au sérieux toutes les implications de la formule de Planck il a plus pris au sérieux la formule de Planck que Planck lui-même d'accord donc à ce titre il est l'inventeur des quantas mais comme nous le verrons lors du troisième cours il n'aimera pas les quantas il les a inventés mais il ne les a pas aimés il va s'opposer à ce qu'on appelle l'interprétation orthodoxe de la physique quantique d'où le petit dessin que j'avais mis sur mon premier transparent une phrase tirée d'une lettre d'Einstein à De Broglie dans laquelle il dit vraiment les quantas ils commencent à me à me pomper l'air si vous me passez l'expression donc la véritable naissance de la physique quantique c'est 1905 non pas où on aurait dès cette année là le formalisme de la physique quantique mais on comprend cette année là que la physique classique est en train de mourir bon je passe tout ça parce que j'ai pas le temps et j'en viens à une autre date très importante qui est 1913 1913 c'est l'année au cours de laquelle la constante de Planck qui avait fait son entrée dans la lumière en 1905 va faire son entrée dans la matière et on pourrait raconter toute l'histoire de la physique quantique comme une sorte de colonisation de toute la physique par la constante H H va pénétrer toute la physique petit à petit sauf la gravitation on y reviendra peut-être et ça va se faire progressivement donc 1913 la constante de Planck fait son entrée en matière pourquoi ? parce qu'à cette époque là on connait déjà l'existence de l'atome l'atome a été découvert expérimentalement en 1906 la suite des papiers théoriques d'Einstein de 1905 par Jean Perrin on sait que les atomes émettent de la lumière et là on a quelques raies dans la partie visible du spectre qui sont les raies émises par l'hydrogène donc à des longueurs d'onde que j'ai indiquées ici donc on sait que le spectre de la lumière émise par les atomes est un spectre discret c'est-à-dire qu'il y a certaines valeurs de l'énergie pour la lumière émise qui sont autorisées et puis d'autres qui sont interdites en 1911 un certain Rutherford avait fait une expérience assez célèbre qui avait montré que l'atome en fait est un édifice composite on pensait que l'atome était un sécable c'est-à-dire pour ça qu'on l'avait appelé atome qui ne peut pas être coupé et puis on découvre qu'en fait l'atome il a une structure interne il contient des particules plus petites que lui donc il contient un noyau et puis des électrons qui tournent autour d'accord ? alors dans le cas de l'hydrogène le noyau c'est tout simple c'est un proton c'est le plus petit des noyaux le proton autour duquel tourne un seul électron et ça fait le proton plus électron l'atome d'hydrogène et Rutherford il s'était dit il a écrit un papier absolument incroyable en 1911 dans lequel il dit finalement un atome c'est comme un système planétaire dans lequel vous remplacez le soleil autour duquel tournent les planètes par le proton ou le noyau d'une façon plus générale et puis vous remplacez les planètes qui tournent autour du soleil par les électrons donc c'est la même chose que le système solaire sauf qu'on a remplacé la nature des objets quel était son argument ? c'est que la force électrique qui fait que les électrons sont attirés par le proton a la même dépendance par rapport à l'espace par rapport à la distance que la force gravitationnelle vous savez que la force gravitationnelle elle décroît comme l'inverse du carré de la distance et bien la force électrique elle décroît elle aussi comme l'inverse du carré de la distance donc c'est des systèmes qui du point de vue dynamique sont exactement les mêmes et donc tous les calculs sont faits les calculs ont été faits par Kepler et Newton donc il n'y a plus rien à faire le fait que la force soit en 1 sur R2 ça signifie que les électrons vont avoir une trajectoire autour du proton qui sera une trajectoire elliptique comme les planètes ont une trajectoire elliptique autour du soleil donc si je prends l'atome le plus simple qui est l'atome d'hydrogène l'électron tourne autour du proton selon une trajectoire elliptique dont le proton occupe un défoyer de la même façon que la Terre tourne autour du soleil selon une trajectoire elliptique dont le soleil occupe un défoyer pareil tous les calculs sont faits et c'est ce qu'on appelle le modèle de Rutherford et c'est un modèle ultra agréable pourquoi ? parce que quand un électron tourne autour d'un proton l'électromagnétisme qui était bien connu à l'époque dit que ces électrons rayonnent de la lumière un électron qui tourne ça envoie de la lumière et donc on comprend pourquoi les atomes émettent de la lumière donc Rutherford tout comptent on comprend la structure de l'atome et on comprend pourquoi ces structures expliquent enfin permettent l'émission de lumière par les atomes le problème c'est que vous voyez cette lumière qui est émise par les atomes c'est pas celle qu'on mesure parce que dans l'atome de Rutherford l'électron est censé tourner selon une ellipse on va dire un cercle mais comme il perd de l'énergie parce qu'il émet de la lumière les lois de Kepler qu'on a invoquées tout à l'heure disent que la trajectoire de l'électron doit devenir de plus en plus confiné se rapprocher du noyau et l'électron doit finir par tomber sur le noyau donc si Rutherford a raison certes l'atome émet beaucoup de lumière parce qu'il émet toutes les longueurs d'onde dans sa chute mais l'électron doit finir par tomber sur le noyau parce qu'il a perdu son énergie en émettant de la lumière ce rayonnement qui émet un électron qui tourne autour d'un proton c'est ce qu'on appelle le rayonnement synchrotron parce qu'en fait une particule chargée qui est accélérée accélérée ça ne veut pas dire qu'on augmente sa vitesse ça veut dire qu'on change sa vitesse par exemple si elle garde la même vitesse mais qu'elle change de direction elle suit un virage si vous voulez et bien elle émet de la lumière le synchrotron soleil qu'on a inauguré à Saclay il y a un mois c'est une machine qui accélère des électrons dans un anneau de quelques centaines de mètres et ces électrons comme ils tournent ils émettent de la lumière synchrotron qu'on récupère pour faire de la physique ça s'appelle soleil mais ça n'a rien à voir avec le soleil d'accord là je j'utilise des termes qui peuvent prêter à confusion donc ça c'est de la lumière synchrotron d'accord cette lumière étant émise par l'électron qui tourne autour du proton va finir par provoquer l'effondrement la chute de l'électron sur le noyau et du coup il n'y a plus l'atome donc d'après le modèle de Rutherford l'atome est une entité physique de durée très courte et quand on fait le calcul on trouve une nanoseconde c'est à dire un milliardième de seconde donc ça c'est contraire avec l'expérience les atomes sont des êtres stables en tout cas ceux qui ne sont pas radioactifs ils sont là ils restent là ils sont permanents et donc le modèle de Rutherford ne marche pas et celui qui va le comprendre c'est Niels Bohr d'accord et en 1913 donc deux ans après que Rutherford ait fait son modèle il va proposer un autre modèle de l'atome qui permet de comprendre le spectre de la lumière émise par l'atome d'hydrogène sans expliquer pourquoi le spectre est comme il est il va faire une hypothèse qui viole la physique classique c'est ce qu'on appelle le modèle de Bohr il est le premier à proposer un modèle de l'atome contraire aux lois de la physique classique il dit je ne sais pas quelle est la nouvelle physique qui vaut au niveau de l'atome je n'en sais rien ce que je peux dire c'est que la physique classique est fausse qu'est-ce qu'il dit il dit que l'électron autour d'un noyau ne peut pas tourner n'importe où et ne peut pas tourner n'importe comment il peut tourner selon cette trajectoire là par exemple une sorte de cercle puis il peut tourner sur ces trois autres cercles ici puis ici sur les autres cercles etc mais il n'a pas le droit de tourner par un entre ces deux là la trajectoire que j'essaie de pointer là est interdite pour l'électron autrement dit au lieu que l'électron puisse tourner n'importe comment sur n'importe quelle ellipse conformément à ce que proposait le modèle de Rutherford Niels Bohr propose un modèle dans lequel certaines trajectoires sont autorisées pour l'électron et toutes les autres sont interdites ça c'est inexplicable c'est une sorte de postulat si vous voulez qui n'explique pas qu'il justifie mais sans donner une véritable explication d'accord et il ajoute un truc encore plus dingue c'est que quand un électron tourne sur une orbite autorisée par exemple sur le premier cercle que j'ai dessiné là il ne rayonne pas d'énergie il ne rayonne pas de lumière donc il tourne sur une orbite autorisée sans émettre de lumière et ça c'est contraire à l'électromagnétisme l'électromagnétisme dit qu'une particule chargée qui tourne elle émette la lumière donc il viole plusieurs fois la physique classique donc on pourrait dire c'est un doux dingue il invente des modèles farfelus un peu comme les physiciens qui essaient de montrer que la formule de Planck est fausse mais il a un argument Planck euh Bohr pardon Niels Bohr il a 22 ans à l'époque c'est de dire grâce à mon modèle je comprends ces fréquences qui sont détectées expérimentalement pourquoi ? parce que je postule que l'électron qui ne peut pas émettre de lumière quand il tourne sur une orbite autorisée il est quand même capable de passer de cette orbite là par exemple à celle-ci ou bien de celle-là et de monter sur celle-ci si on lui donne de l'énergie autrement oui dans mon modèle l'électron est capable de faire un saut quantique comme on l'appellera entre une orbite autorisée et une autre orbite autorisée et quand il fait ça il émet de la lumière ou bien quand il passe d'une orbite basse vers une orbite haute il absorbe de la lumière donc il faut que la lumière soit là il l'absorbe d'accord et donc par exemple voilà l'énergie l'énergie de l'électron quand il est sur le premier cercle voilà l'énergie de l'électron quand il est sur le deuxième cercle puis le troisième cercle etc donc vous avez une quantification de l'énergie et des valeurs autorisées pour l'énergie toutes les valeurs intermédiaires celle-ci par exemple ou celle-là sont interdites et bien quand l'électron est là et tombe là il va émettre une certaine énergie un photon d'une certaine énergie quand il est là et qu'il tombe là il va émettre de la lumière qui en l'occurrence sera rouge d'accord donc à chaque fois qu'il passe du niveau d'énergie EN au niveau d'énergie EM il va émettre une fréquence lumineuse d'énergie nu NM égale à donné par cette formule H nu NM est égale à EN moins EM ça c'est des propriétés de la matière de l'électron dans l'atome ça c'est des propriétés de la lumière et donc la constante H par ce biais-là se trouve injectée dans la matière d'accord H c'était la lumière maintenant ça devient aussi la matière donc le travail de pénétration que j'évoquais tout à l'heure fait son chemin d'accord après 14-18 je ne vous fais pas un dessin alors plutôt j'ai fait un dessin mais ce n'est pas des périodes propices pour la physique et au sortir de la première guerre mondiale et de toute la barbarie qui l'a accompagnée la physique quantique qui est en train de naître va bénéficier d'une aide indirecte mais précieuse une aide très détournée c'est la relativité générale vous savez que l'idée de la relativité générale elle est venue à Einstein en 1907 quand il était au bureau des brevets à Berne je comptais vous en parler mais je n'ai pas le temps donc on fera ça une autre fois mais cette idée il va mettre 10 ans à la formaliser complètement et donc il va publier ce qu'on appelle la relativité générale en 1916 d'accord donc lui il ne fait pas la guerre et il travaille etc et il produit les équations d'Einstein en 1916 qui sont une révolution dans les relations entre l'espace le temps la matière et l'énergie c'est la relativité générale dont je n'ai pas le temps de parler mais ce que je veux vous montrer parce que là on fait de l'histoire finalement c'est que cette relativité générale va avoir un impact sur les jeunes au sortir de la première guerre mondiale extraordinaire parce que en 1919 après la guerre donc on va prouver qu'une des implications de la relativité générale est vraie et c'est Eddington un physique anglais qui va monter une grande expédition qui prouve qu'effectivement la lumière peut être déviée par la matière une étoile ou une galaxie est capable de changer le trajet de la lumière qui ne va plus en ligne droite mais subit une déviation dont la valeur est égale à ce que prévoyait Einstein il suffit de lire les journaux de l'époque pour voir que cet événement là va faire la une de tous les magazines en 1919 tous les journaux parlent de relativité générale à la une des journaux ça vous donne une idée de ce que il y a même des explications de la vulgarisation des articles pas toujours clairs mais pas toujours il y a beaucoup de confusion si vous voulez mais on parle au grand public de relativité générale c'est impensable aujourd'hui vous voyez même pas le monde faire sa une sur un truc quantique en tout cas pas à pleine page d'accord alors il faut essayer de comprendre psychologiquement pourquoi les gens se sont intéressés à la relativité générale à l'époque et bien c'est que la première guerre mondiale avec la barbarie qui l'a accompagnée et avec le constat qu'une civilisation qui se croit la plus évoluée de la planète est capable de céder à la barbarie la plus sauvage c'est à dire que les gens à l'époque avaient de l'appétit pour les idées neuves quelles qu'elles soient d'accord ils avaient un goût forcené pour l'innovation un penchant pour les ruptures d'où le détaïsme toutes les révolutions culturelles artistiques qui ont accompagné cette période alors plutôt que de vous faire un long long exposé là dessus je me contenterais de citer une phrase d'un roman d'Emmanuel Berck qui s'appelle Sylvia il dit la guerre avait laissé un certain désespoir dans le coeur de chacun l'après-guerre fut néanmoins une époque d'espérance deux fois secrète les toniques ne manquaient pas les révolutionnaires les révolutionnaires avaient Lénine les industriels avaient Ford les savants Einstein les psychologues Freud les gens voulaient des idées neuves et il se trouve que les travaux d'Einstein vont fasciner la jeune génération notamment les gars de 17-18 ans qui sont au lycée ou dans des écoles d'ingénieurs qui vont contribuer plus tard à l'invention de la physique quantique et en fait quand vous regardez les pères fondateurs de la physique quantique ce sera mon dernier transparent vous avez à peu près tous là je n'ai mis que les théoriciens ceux qui vont inventer les nouveaux concepts qui vont permettre de comprendre la structure de la matière à petite échelle vous avez une première génération de type jusqu'à Iron Fence qui sont disons assez vieux c'est ceux qui vont fabriquer ce que Paoli appellera l'Ancien Testament c'est à dire une physique quantique qui s'imprègne encore beaucoup de valeurs de concepts classiques c'est une physique quantique qui n'est pas encore complètement quantique qui reprend des idées de la physique classique qui reste l'archétype si vous voulez et puis vous avez des jeunes gars qui vont casser la baraque et qui sont tous nés entre 1900 et 1905 d'accord c'est donc des gars qui avaient moins de 20 ans quand on a parlé de relativité générale dans les journaux et il se trouve que tous vont étudier la relativité générale en autodidacte parce qu'évidemment elle n'est pas enseignée d'accord ils vont l'étudier en autodidacte et puis au bout de quelques années ils vont délaisser la relativité générale pour s'intéresser à l'atome parce que l'atome est en crise d'accord mais le mécanisme c'est le suivant c'est que la relativité générale qui n'a rien à voir avec l'atome leur donne le signal qu'il se passe des choses en physique théorique et ils vont quitter leurs études d'ingénieurs pour faire de la physique théorique et ayant mis le pied dans la physique théorique ils vont changer de sujet et s'intéresser à l'atome et c'est eux qui vont faire la physique quantique et on pourrait donc dire que ce qu'ils vont faire collectivement pendant une petite décennie entre 25 et 35 c'est l'équivalent collectif de ce qu'Einstein a fait tout seul en 1905 1905 c'est l'année miraculeuse de la physique comme on l'a appelé parce qu'Einstein fait cinq papiers incroyables tout seul enfin quasiment tout seul eux collectivement ils vont faire la même chose mais pendant plus longtemps pendant une petite décennie et c'est absolument miraculeux c'est à dire quand vous regardez les papiers de ces gens notamment les deux années miraculeuses qui sont 1925 et 1926 vous ne comprenez même pas comment ils ont fait des gars de 22-23 ans qui publient des articles incroyables avec des nouveaux concepts et tout le génie européen fonctionne à ce moment là c'est à dire qu'ils ont des cultures nationales un allemand comme comme Paoli ou un autrichien plutôt parce qu'il était liénois n'écrit pas la physique comme un anglais comme Dirac qui lui-même n'écrit pas la physique comme un allemand comme Eisenberg qui n'écrit pas comme un russe comme Gamow etc. mais mis ensemble toutes leurs contributions vont conduire par agrégation à un nouveau formalisme qui est la physique quantique et j'insiste sur ce point pour que la physique quantique advienne il fallait les génies nationaux de tous les pays européens et le drame moi je vis ça comme un drame c'est que l'Europe parce que c'est une invention européenne il n'y a pas un américain dans le tas l'Europe a produit le meilleur c'est à dire cette bande de l'Eubrius en même temps qu'elle a produit le pire Hitler Staline Mussolini et l'ironie de l'histoire c'est que tous ces gens vont devoir quitter l'Europe à partir des années 1933 comme Einstein ils vont quitter l'Europe ils vont aller aux Etats-Unis parce qu'on les a chassés et ils vont livrer la physique clé en main aux Etats-Unis d'accord ? donc c'est vraiment quelque chose de tragique alors pour finir peut-être quelques noms Einstein Bohr on en a parlé Sommerfeld qui était un vieux professeur qui a formé tous ces jeunes là Hermann Weill qui va faire des travaux très importants Max Born qui est là Schrödinger qui lui est un type assez bizarre parce qu'il va écrire l'équation de Schrödinger en 1925 à la fin de l'année mais il n'a rien fait avant il a 37 ans d'accord ? il n'a rien fait avant et s'il était mort à 36 ans on ne connaitrait même pas son nom aujourd'hui je passe sur les circonstances qui lui ont fait découvrir son équation enfin si j'en dis un mot c'est que il l'a dit lui-même il a trouvé l'équation de Schrödinger à l'occasion d'un voyage qu'il avait fait dans une station des sports d'hiver en Suisse dans les Grisons avec une de ses maîtresses avec l'autorisation de sa femme et il a trouvé l'équation de Schrödinger à l'issue de ce qu'il a appelé un épisode érotique fulgurant et tardif il était obsédé par les femmes Schrödinger malgré sa tête un peu sinistre il a eu un nombre de maîtresses incalculable non dénombrable sur lesquelles il a bouclé Ehrenfest grand ami d'Einstein qui n'a pas fait de contribution absolument majeure en physique quantique mais qui a joué un rôle très important parce que c'est lui qui a obligé tous les grands physiciens de l'époque les créatifs comme il les appelait à se parler donc il les invitait à l'aide où il avait un poste de professeur de physique et il a obligé Einstein Bohr Paoli à discuter à mettre leurs idées en contact pour voir si de nouvelles idées pouvaient en sortir et c'est lui notamment qui va provoquer au congrès Solvay 1927 tous les débats sur l'interprétation de la physique quantique il est mort tragiquement puisqu'il s'est suicidé en 1933 pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir De Bruyne qui a été le seul physicien du XXème siècle à avoir le prix Nobel pour sa thèse avec un autre qui est Toft qui a eu je crois le prix Nobel en 1999 pour les mêmes raisons mais De Bruyne il a fait quelque chose d'assez incroyable dans sa thèse en 1923 Paoli né en 1900 mort en 1958 qui a écrit des articles de relativité générale publiés dans des revues à référies en terminale en 1918 il avait 18 ans il a écrit des articles sur la relativité générale qui avait été publié en 1916 dans des revues à référer donc il étudiait la relativité générale en lisant les articles d'Einstein pendant ses cours de maths c'est pour vous donner une idée du calibre de ces gens bon c'est lui l'inventeur du principe d'exclusion de Paoli c'est lui l'inventeur du neutrino il fait énormément de choses Heisenberg principe d'indétermination lui aussi est né en 1902 il publie le principe d'indétermination en 1925 Gamow né à Odessa en Ukraine qui va lui aussi commencer par la relativité générale il va étudier avec Friedman etc puis il va s'intéresser ensuite à l'atome c'est lui qui prédit une des premières implications de l'équation de Schrodinger qui est ce qu'on appelle l'effet tunnel il a une vie rocamolesque il écrit des livres sur la physique quantique les inventeurs de M. Tompkins dans lequel il met en scène un personnage qui rêve que la constante de Planck au lieu d'avoir la valeur minuscule qu'elle a a une valeur énorme et donc tous les effets quantiques qui sont cachés dans la vie courante deviennent perceptibles dans ses rêves donc il n'y a plus de droit de propriété parce que la voisine peut débarquer chez vous par effet tunnel en franchissant le mur etc il n'y a plus de droit de propriété on ne peut plus dire je possède ce lit à cause des fluctuations quantiques etc ou Lundbeck le découvreur du spin Dirac né en 1902 à Bristol qui va faire des choses absolument incroyables et notamment prédire l'existence de l'antimatière en essayant d'unifier la relativité d'Einstein et la mécanique quantique et puis un dont on parle moins mais qui est un ovni un extraterrestre qui s'appelle Ettore Majorana qui est né en Sicile à Catane en 1906 donc on vient de fêter sa mort enfin pardon je dis une bêtise on vient de célébrer son centenaire on ne sait même pas s'il est mort et vivant puisqu'il a disparu en 1938 et c'est un type absolument incroyable autant ceux-là sont des génies il n'y a pas de doute là-dessus ils sont des génies mais on arrive en travaillant beaucoup à suivre leur raisonnement lui c'est vraiment un extraterrestre il est hors catégorie il est tellement hors catégorie qu'il a vite compris qu'il ne pouvait même plus discuter avec les physiciens de son époque et donc il s'est arrangé pour faire en sorte que ces articles soient lus 40 ans plus tard d'accord et on a célébré donc le centenar de sa naissance à Catane au mois d'octobre 2006 et on a j'y suis allé il y a eu des présentations incroyables de gens qui ont découvert dans les manuscrits de Majorana des idées ou des calculs qui ont été retrouvés 40 ans plus tard il a donné par exemple des brouillons à l'un de ses élèves avant de disparaître vous savez il a dit qu'il y a eu une vie rocambolesque que je n'ai pas d'en raconter mais il a disparu en 1938 à 31 ans après 4 ans de violences de dépression mais il s'est arrangé pour que ses articles ressortent beaucoup plus tard il en a donné notamment certains à ses étudiants après il a disparu il a pris le bateau pour Palaire mais on a pu trouver sa trace il a annoncé son suicide puis en fait il a annoncé qu'il ne se suicidait pas etc c'est une histoire très mystérieuse mais on a retrouvé certains de ses papiers et on a notamment retrouvé dans un des articles qu'il a remis à l'un de ses élèves le jour de sa disparition le formalisme de l'électrodynamique quantique qui a été redécouverte en fait par Feynman beaucoup plus tard donc ce type avait tellement d'avance qu'il a préféré disparaître plutôt que de continuer à collaborer avec ses pairs et je pense que très bientôt vous allez entendre parler de Majorana puisque tous les jours on voit une bombe exploser à son sujet et bientôt on va résoudre la question de savoir si les neutrinos sont des particules telles que Dirac les avait envisagées ou des particules telles que Majorana les avait envisagées la question on se pose encore de savoir si les neutrinos sont les mêmes particules que leurs antiparticules ou si ce sont des particules différentes et c'est Majorana qui avait posé cette question bon j'ai pas terminé l'historique je suis désolé mais j'avais peut-être prévu d'autres choses donc je préfère m'arrêter pour que vous ayez le temps de poser une question je vous remercie pour votre attention voilà il y a une question là au premier rang c'est au sujet de cet électron qui tourne sans émettre de rayonnement électromagnétique est-ce qu'on doit admettre cette impossibilité comme un paradoxe inexplicable ou est-ce qu'on peut expliquer cette différence énorme entre la théorie quantique et la théorie classique d'abord le modèle le modèle de Bohr ne fait pas partie de la théorie quantique il a permis de la lancer le modèle de Bohr il est faux il est faux l'électron n'a pas une trajectoire comme Bohr l'avait imaginé c'est simplement une étape qui a permis d'injecter la constante de Planck dans la matière et ensuite qui va conduire à la révolution des années 25 le vrai formalisme de la physique quantique c'est 23, 24, 25, 26 donc le modèle de Bohr il est faux il est faux l'électron n'est pas sur une orbite bien définie sur laquelle il ne rayonnerait pas au passage j'ai consulté les ouvrages des manuels de secondes sur l'atome et dans trop de manuels on présente l'atome de Bohr comme l'atome d'aujourd'hui dites-vous bien que dès lors qu'on vous dessine un atome le dessin qu'on vous propose est faux il n'existe pas de dessin vrai de l'atome puisqu'on verra la prochaine fois la physique quantique c'est ce qui permet de faire un travail iconoclaste à propos des représentations de l'atome avec des arguments quantiques je pourrais vous expliquer pourquoi l'électron ne peut pas avoir l'atome qu'il aurait dans l'atome de Bohr il n'y a pas de trajectoire possible pour l'électron il n'y a pas de représentation de l'atome possible avec une craie sur un tableau on pourrait dire c'est la phrase de Schrodinger qui l'avait d'ailleurs ulcérée c'est que la physique quantique telle qu'elle est interprétée de façon orthodoxe conduit à la non-picturabilité des choses nous ne pouvons plus dessiner les objets de la physique et ça ça va enclencher des frustrations terribles qui vont conduire à l'opposition entre Einstein et Bohr ou même plus généralement à l'opposition entre Schrodinger Einstein Dobroï et puis tous les autres Bohr Paoli Heisenberg etc l'opposition entre ceux qui disent la physique doit nous dire comment sont les objets et comment ils interagissent comment leurs interactions développent des scénarios qui soient représentables dans l'espace et dans le temps et puis ceux qui disent dessiner un atome dessiner des objets quantiques c'est impossible la seule chose qu'on pourra faire c'est prédire les résultats des expériences que nous ferons sur eux vous voyez qu'il y a deux visions de la physique qui vont s'opposer ceux qui disent la physique doit être une vision du monde et ceux qui diront non ça c'est de la métaphysique la physique doit simplement nous dire quelle est notre interaction avec le monde d'accord et donc ceux-là accepteront parfaitement la frustration qui peut naître du fait que les objets ne sont pas représentables par des dessins donc si vous avez la possibilité de faire passer le message qu'on ajoute au moins dans les manuels scolaires une petite phrase disons que le modèle de bord est faux attendez on va vous passer un micro monsieur sur bord il y en a une oui bonjour justement je suis prof de physique chimie et donc j'ai enseigné en classe de seconde et vous imaginez bien effectivement la difficulté qu'on peut avoir à expliquer à des élèves de 15 ans ce qu'est réellement un atome donc on prend effectivement tout un tas de précautions quand on fait ce chapitre on présente évidemment d'abord le modèle planétaire tel que vous l'avez présenté on s'empresse bien sûr de dire que ce modèle est faux puis ensuite on présente le modèle de bord en disant qu'il se rapproche effectivement plus de l'objet réel puis on dit que ce modèle est faux mais de toute façon à cet âge là on est forcément obligé de passer par un modèle qui certes n'est pas vrai mais voilà quoi mais moi j'ai rien contre les modèles puisque de toute façon d'un point de vue historique ils ont joué un rôle heuristique fondamental sans modèle de bord il n'y aurait pas une physique quantique sans doute donc c'est capital simplement il faut montrer que c'est une étape vers d'autres conceptions qu'on n'est pas obligé d'évoquer mais dont on doit signaler l'existence ma furie en lisant les manuels ne vient pas d'ailleurs de l'atome de bord elle vient du fait que dans trois manuels sur les dix que j'ai lus alors c'était il y a trois ans je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui ils ont peut-être été corrigés il y avait un contresens sur l'expérience de Rutherford contre sens flagrant je vous rappelle ce qu'a été l'expérience de Rutherford en 1911 Rutherford prend une feuille d'or donc une feuille très mince constituée d'or particules d'or et il envoie sur cette feuille d'or des particules alpha bon en fait on ne savait pas très bien ce que c'était à l'époque c'était des noyaux d'hélium peu importe c'est des particules qui ont pas mal d'énergie qui sont issues d'un atome radioactif et à l'époque la conception qu'on avait de la matière laissait entendre que ces particules alpha devaient traverser la feuille d'or elles devaient toutes traverser la feuille d'or certaines étant éventuellement déviées légèrement de leur trajectoire rectiligne par la présence des charges positives et négatives qui sont présentes dans la matière et la surprise quand Rutherford avait fait l'expérience notamment de d'autres étudiants ça a été de voir qu'une petite proportion des particules alpha faisait demi-tour elles rebondissaient sur la feuille d'or alors que Rutherford s'attendait à ce qu'elles traversent toutes bon il a grand berger pas mal de temps mais dans son cahier de manip il dit le jour même j'ai été aussi surpris que si on m'avait dit qu'une balle de revolver était capable de remondir sur une feuille de papier à cigarette vous avez des particules de haute énergie qui remondissent sur une feuille très mince ça paraît absurde elles devraient traverser d'accord et c'est après réflexion qu'il en a dit que en fait l'atome était plein de vide etc. et bien ça donne dans quelques livres de secondes j'espère qu'ils ont été corrigés ça donne ceci compte tenu des connaissances qu'on avait sur la matière à l'époque Rutherford s'attendait à ce que toutes les particules rebondissent aux surprises quelques-unes passent au travers conclusion la matière est faite de vide comment voulez-vous qu'un élève comprenne alors j'en ai parlé à des profs de physique qui m'ont dit qu'effectivement ils avaient commis l'erreur et ils m'ont dit c'est pas grave ce qui compte c'est la conclusion et là je suis entré en furie oui concernant ce modèle des atomes il existe effectivement des électrons qui doivent se trouver à un moment à un lieu et qui doivent certainement aussi avoir une certaine vitesse et est-ce qu'on peut pas faire un système au lieu de faire représenter par un système physique mais par un système dynamique c'est-à-dire en images de synthèse en images 3D qui permettrait de modéliser cet atome non la réponse est non la réponse ça sera la réponse plus complète ça sera dans les deux cours qui vont venir mais j'ai déjà massacré l'historique si je massacre le formalisme ça va plus aller l'aboutissement finalement de tous ces travaux c'est que la matière et l'énergie s'échangent par paquet et à un moment donné vous avez même dit finalement un quantum c'est c'est de l'énergie alors est-ce qu'on peut dire un quantum non un quantum d'énergie c'est de l'énergie il y a d'autres quantum d'autres quanta est-ce que ça remet en question pour les physiciens la définition qu'on doit donner de la matière et la définition qu'on doit donner de l'énergie et d'autre part est-ce que pourquoi la constante H a sa valeur ça j'en sais rien pourquoi la constante H vaut enfin il faut le demander à Dieu pour ça moi je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu donc je ne sais pas pourquoi H vaut ce qu'elle vaut maintenant définition de l'énergie non définition de la matière on n'a pas de définition de la matière donc tout va bien on a on a on ne peut définir la matière que de façon négative nous ce qu'on appelle la matière c'est ce qui n'est pas esprit ce qui n'est pas conscience ce qui n'est pas projet voilà donc après on peut attribuer des propriétés à la matière qui qui sont celles qu'on tire de l'expérience courante par exemple on peut dire la matière d'après ce que je vois en regardant ce bureau elle est solide elle est impénétrable elle est localisée dans l'espace elle se conserve donc on peut non pas la définir mais la caractériser et bien ce que montre la physique quantique mais je n'en ai pas dit assez pour que vous en ayez conscience c'est que aucune de ces propriétés ne subsiste au niveau microscopique les particules ne sont pas localisées dans l'espace la matière ne se conserve pas les objets quantiques n'ont pas une géométrie bien définie etc. donc toutes les propriétés de la matière macroscopique sont inexistantes ou transformées en autre chose on verra comment au niveau microscopique mais on n'a pas de définition de la matière de même que on n'a pas de définition du temps les concepts fondamentaux n'ont pas de définition puisque les définir ça voudrait dire les rapporter à des concepts plus fondamentaux qu'eux-mêmes la matière c'est un concept fondamental le temps c'est un concept fondamental on ne peut pas déduire le temps d'autre chose que le temps il y a une autre question au fond de la salle bonsoir oui alors excusez-moi pour la question que je lui ai posée mais je voulais savoir comment si ici au niveau atomique avec l'électron donc l'électron tourne de façon théorique autour du noyau comment on peut aboutir à une cohérence de la matière comment ça se fait que ça se tient que vous êtes vous et que je suis moi alors pourquoi je suis moi et pourquoi vous êtes vous merci non mais juste c'est une bonne question et en même temps je ne sais pas y répondre c'est à dire ce qu'on verra la prochaine fois c'est qu'effectivement les particules quantiques sont des objets indiscernables quand elles sont identiques autrement dit si vous et moi nous étions des particules quantiques par exemple vous un électron et moi un électron si je prenais votre place dans le système auquel vous appartenez et si vous preniez ma place dans le système auquel je partiens pour l'univers rien ne changerait autrement dit vous n'auriez pas d'identité personnelle toutes les particules identiques seraient indiscernables au sens où on peut prendre n'importe laquelle de ces particules et la mettre à la place de n'importe laquelle de particules de n'importe laquelle autre sans que le monde change et donc la question de l'identité propre de chacun d'entre nous est quelque chose qui relève d'autres arguments que ceux que la mécanique quantique utilise à propos des particules je ne sais pas si j'ai été très clair mais votre question est vaste qu'est-ce qui fait que moi et moi qu'est-ce qui fait que moi je suis moi question d'identité au sens personnel du terme est une question que je n'aborderai pas ni dans le deuxième ni dans le troisième cours on va prendre levez la main s'il y a d'autres questions qu'on voit à peu près voilà on va en prendre trois ça va trois questions il y a un impératif trois si les réponses ne sont pas trop longues ça dépend de moi les réponses vous avez tout à l'heure parlé des relations 1 sur d au carré de la distance valable aussi bien en électrostatique que pour la gravitation qu'est-ce que ça implique en fait parce que quand on développe le modèle de Bohr on utilise parfaitement toutes ces relations de mécanique classique avec ça et on retrouve parfaitement ce qu'a donné les raies de Balmer alors qu'est-ce que ça implique en fait en profondeur ce 1 sur d2 non mais le 1 sur d2 il n'est pas à l'origine du modèle de Bohr il est à l'origine du modèle de Rutherford dans le modèle de Rutherford la loi en 1 sur R2 dit que les orbites des électrons sont des ellipses mais des ellipses de n'importe quelle dimension c'est-à-dire l'électron peut avoir n'importe quelle trajectoire elliptique autour du proton il y en a qui peuvent être très loin du proton d'autres très proches toutes les valeurs intermédiaires sont autorisées et ça ça conduit à l'effondrement dont j'ai parlé parce que l'électron à la différence de la Terre il rayonne de la lumière quand il tourne la Terre ne tombe pas sur le soleil parce qu'elle ne rayonne pas d'énergie du fait de son mouvement alors que l'électron du fait de son mouvement perd de l'énergie et donc tombe d'accord donc la similitude entre système planétaire et atomes est en fait inexacte à cause du fait qu'une particule chargée rayonne de l'énergie du fait des lois d'électroménétisme alors qu'une masse comme la Terre ne rayonne pas d'énergie du fait des lois de la gravitation c'est ça la grosse différence une autre question oui là au quatrième rang oui lorsque Planck fait comme si Boltzmann avait raison en l'introduisant dans ses équations est-ce que c'est pas pour démolir sa statistique à Boltzmann non il a d'abord j'étais un peu caricatural tout à l'heure j'ai dit que Planck n'était pas atomiste il ne croyait pas à l'atome mais en fait en 1900 il avait un peu changé d'avis il était conscient que l'hypothèse atomique ce qu'il ne m'est pas c'était les modèles d'atomes parce qu'il y avait déjà des représentations d'atomes faits par non pas Boltzmann mais par d'autres et là il disait que ces modèles étaient parfaitement arbitraires et c'est plutôt à propos de ces modèles que sa contestation était la plus vive mais il se rendait compte quand même que l'hypothèse atomique était très commode pour expliquer notamment les comportements chimiques etc et donc je pense qu'en 1900 il était quasiment atomiste par contre il continuait à croire que l'entropie était une grandeur fondamentale qui n'avait pas à être interprétée en termes atomiques d'accord donc acte de désespoir parce qu'il cède et en même temps il est bien obligé de constater que sa formule fonctionne et si elle fonctionne alors qu'il l'a trouvé par des moyens qui étaient les siens et qui étaient très différents de ceux dont Boltzmann lui-même serait parti ça voulait dire que il avait tout fait pour qu'elle ne fonctionne pas et elle fonctionnait donc là il est obligé de s'interroger sur mais comme le epsilon égale chenu n'apparaît pas directement il a dû penser que c'était une étape intermédiaire de calcul qui n'avait pas de conséquences sur la réalité physique qui était simplement un truc calculatoire qui permettait de faire converger l'intégrale en gros c'était ça le problème dernière question bonjour vous nous avez présenté beaucoup de choses qui sont fausses puisque vous avez passé longtemps de vous présenter des modèles disant celui-là il est fausse cette formule elle est fausse etc la formule de Planck est-ce qu'elle est fausse ? non le nombre d'atomes est fini il y en a j'ai lu un article en première page d'une gazette je ne sais plus on a récemment découvert un atome qui avait une masse de 300 donc il y a au moins maximum 300 modèles d'atomes les niveaux d'énergie sont eux aussi discrétisés donc le nombre de combinaisons qu'on a sur les différents atomes et les différents niveaux d'énergie qu'ils ont est fini ou du moins discrétisé donc la formule qui parle d'une densité d'énergie avec un nu qui peut prendre n'importe quelle valeur ça suppose que nu est une constante qui est une variable qui peut être continue alors les modèles que vous nous présentez le nombre de modèles d'atomes qu'on connait est fini le nombre de niveaux d'énergie est fini le nombre de valeurs possibles de nu est donc fini ou du moins discret non, nu c'est une variable continue il y a des rayonnements de n'importe quelle longueur d'onde par contre un rayonnement de longueur d'onde donnée ou de fréquence donnée est structuré en quanta il ne peut échanger son énergie que par quanta de valeur h nu mais toutes les valeurs de nu sont possibles mais à chaque fois que vous changez la valeur de nu vous changez la nature de rayonnement vous changez sa fréquence vous voyez ce que je veux dire toutes les valeurs de nu sont possibles mais quand vous avez un rayonnement de fréquence nu il est structuré en paquets d'énergie h nu ce n'est pas contradictoire c'est à dire que toutes les valeurs donc c'est l'énergie qui est discrétisée dans le rayonnement et non pas la fréquence du rayonnement je vous laisse réfléchir là dessus oui voilà merci Etienne Klein applaudissements 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 Sous-titrage FR ?